Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 22 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de la Tremblade, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h55. Cette course à l'allocation totale de 58 000 euros est labellisée C et a la particularité de ne pas être européenne. Beaucoup de trotteurs français ont alors fait de ce tournoi un objectif avoué. Sur le parcours des 2850 mètres, tous s'élanceront du même échelon de départ et il n'y aura encore une fois pas de temps mort durant le parcours. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, Enzo Dessart. Pour la première fois de sa carrière, ce représentant de la famille Lagadeug va se présenter déféré des 4 pieds. Théoriquement, dans ce lot, avec ce petit plus, il peut logiquement espérer mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 10, El Presidente. Éric Raffin l'aime beaucoup et pense que ce danselot parisien, lui qui reste sur deux belles victoires, peut espérer largement tripler la messe. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Diablo de Caponnet. Alexandre Brivard est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Laurent-Claude Abrivard et c'est tout logiquement qu'il faut le retenir en très haut rang car il peut espérer s'imposer. En quatrième position viendra le numéro 12, Désir de Bannes. Hervé Sioneau le trouve toujours autant en belle forme et s'il lui donne le bon parcours caché, il peut terminer vite en étant déféré des 4 pieds. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Etoile de Kine. Elle vient de s'imposer avec style et comme elle aime beaucoup la grande piste de Vincennes, il convient de lui accorder un très large crédit. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Dame d'Enfer. Franck Ouvry est aux commandes de cette femelle de 8 ans fille de Quillon du Chapelet qui peut largement espérer terminer parmi les cinq premiers si le parcours lui est favorable. En avant dernier choix, le numéro 6, Dream2Gis. Jean-Philippe Monclin tâchera de donner le meilleur parcours possible à ce fils de Niki qui s'est terminé ses parcours à la vitesse du vent. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Dream, qui semble proche de réaliser une grande performance à ce niveau de compétition. En cas de nom partant, le numéro 4, Cadet, piloté par l'habile Franck Nivard, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono débute très bien la semaine de Noël en indiquant le tiercé des ordres de 199 euros ainsi que le Quintet Plus toujours dans le désordre, pardon, ce dernier affichant un rapport de 486 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.